Bienvenue à tous sur ma chaîne YouTube. Dans cette vidéo, je vais vous parler du don de vision ouverte et de la manière de le recevoir. Le don de vision ouverte est un don puissant de l'Esprit Saint qui nous permet de voir les choses comme Dieu les voit. Cela peut inclure la vision de l'avenir, la vision des anges ou encore la vision des plans de Dieu pour notre vie. Pour recevoir ce don, il est important de demander à Dieu de nous le donner. Tout comme le don de parler en langue, il s'agit d'un don que nous devons demander à Dieu avec foi et confiance. Nous pouvons également demander à Dieu de nous donner une plus grande sensibilité à sa présence et à sa voix, afin que nous soyons mieux en mesure de discerner les visions qu'il nous donne. Il est important de se rappeler que les dons spirituels sont donnés pour l'édification du corps de Christ et pour la gloire de Dieu. Nous devons donc chercher à utiliser ce don avec sagesse et discernement, en gardant toujours à l'esprit la volonté de Dieu pour notre vie. Le don de la vision ouverte est un don spirituel qui nous permet de voir des choses que nous ne pourrions pas voir normalement. Il nous permet de voir des choses invisibles à l'œil nu, comme des anges, des démons ou des visions divines. Tout d'abord, il est important de comprendre que ce don est un don de Dieu et qu'il ne peut être obtenu que par la prière et la foi. Il n'y a pas de formule magique ou de technique spécifique pour recevoir ce don. Cependant, il y a certaines choses que nous pouvons faire pour nous préparer à recevoir ce don. La première chose à faire est de demander à Dieu de nous donner ce don. Nous pouvons prier et demander à Dieu de nous révéler les choses spirituelles et de nous donner la capacité de les voir. Nous devons avoir une foi forte et croire que Dieu nous donnera ce don si nous le lui demandons. Ensuite, nous devons nous immerger dans la parole de Dieu et passer du temps dans la prière. La Bible est remplie d'histoires de personnes qui ont reçu des visions et des révélations de Dieu, comme Daniel, Ézéchiel et Jean dans le livre de l'Apocalypse. En lisant ces histoires et en méditant sur la parole de Dieu, nous pouvons nous préparer à recevoir le don de la vision ouverte. Il est également important de rester ouvert et réceptif à ce que Dieu veut nous montrer. Nous devons être prêts à écouter sa voix et à suivre ses directives. Parfois, Dieu peut nous montrer des choses qui sont difficiles à comprendre ou à accepter, mais nous devons avoir confiance en lui et en sa sagesse. Enfin, il est important de garder à l'esprit que le don de la vision ouverte n'est pas une fin en soi. Il est un moyen pour nous de mieux comprendre la volonté de Dieu et de suivre sa direction dans notre vie. Nous devons utiliser ce don avec humilité et sagesse, en étant toujours guidés par l'amour et la compassion. Voilà pour cette vidéo sur comment demander le don de la vision ouverte. J'espère que cela vous a été utile et que vous serez encouragés à chercher ce don merveilleux de Dieu. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour plus de vidéos sur la foi et la spiritualité. Merci d'avoir regardé et à bientôt. Merci d'avoir regardé cette vidéo !